bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver dans cette petite série de gardons le contact que nous avons tous les mardis et aujourd'hui je voulais partager avec vous une de mes lectures et particulièrement un passage de la parole de dieu que j'ai appris à lire différemment dans cette lecture que que j'avais si vous le voulez bien on va lire 1 corinthien 13 passage mondialement connu tout le monde le connaît c'est prêché dans les mariages c'est prêché régulièrement qui nous parle de l'amour de dieu on sait très bien que un des commandements les plus importants qui est donné par jésus-christ c'est c'est d'aimer son prochain c'est d'aimer le seigneur de tout son coeur de toute son âme de sa force et surtout d'aimer son prochain comme soi même et j'ai découvert quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien dernièrement donc on va lire 1 corinthien 13 verset 1 à 7 je le lis avec mon smartphone que vous voyez ici donc en effet si je parlais les langues des hommes et même celle des anges mais sans avoir l'amour je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une symbole bruyante si j'avais des prophéties si je connaissais tous les secrets si je possédais toute la connaissance si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes sans l'amour je ne serais rien si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'enventer sans l'amour cela ne me servirait de rien l'amour est patient il est plein de bonté d'amour il n'est pas envieux il ne cherche pas à se faire valoir il ne s'enfle pas d'orgueil il ne fait rien d'inconvenant il ne cherche pas son propre intérêt il ne s'aigrie pas contre les autres il ne trame pas le mal l'injustice la triste la vérité le réjouit en toute occasion il pardonne il fait confiance il espère il persévère l'amour n'aura pas de fin je vais m'arrêter ici et en ce moment je suis en train de lire un livre du pasteur francis chan qui s'appelle crazy love que je vous recommande vivement qui nous parle de l'amour de dieu pour nous et de l'amour que nous devrions avoir pour dieu ça remet bien les idées en place c'est un livre que isabelle mon épouse avait lu il ya une dizaine d'années qu'elle a relu et m'a conseillé donc j'ai j'ai plongé dans ce livre et l'auteur de ce livre donc qui est pasteur parle de un corinthien 13 et il encourage les lecteurs à faire un exercice c'est de remplacer le mot amour par notre prénom dans ce texte pour nous montrer un petit peu le décalage entre ce que nous pensons faire ce que nous pensons être et la vérité et si vous le voulez bien je vais le lire avec mon prénom et je vous encourage quand vous aurez visionné cette vidéo à le faire c'est assez édifiant mais je vais le dire un corinthien 13 et je remplacerai le mot amour où il par mathias en effet si je parlais les langues des hommes et même celles des anges mais sans avoir l'amour mathias ne serait rien de plus qu'une trompette claironnante une symbole bruyante si j'avais des prophéties si mathias connaissait tous les secrets et si mathias possédait toute la connaissance si même dans toute sa plénitude mathias possédait la foi jusqu'à transporter les montagnes sans l'amour mathias ne serait rien si même mathias sacrifiait tous ses biens jusqu'à sa vie pour aider les autres au point de pouvoir s'inventer sans l'amour cela ne lui servirait de rien écoutez bien verset 4 mathias est patient mathias est plein de bonté mathias n'est pas envieux il ne cherche pas à se faire valoir il ne s'enfle pas d'orgueil mathias ne fait rien d'inconvenant d'inconvenants pardon mathias ne cherche pas son propre intérêt il ne s'aigrit pas contre les autres il ne trame pas le mal l'injustice attriste mathias et la vérité réjouit mathias en toute occasion mathias pardonne mathias fait confiance mathias espère mathias persévère je vais m'arrêter là quelle édification aïe 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 et souvent on parle de l'amour vous savez dans c'est un sujet en trame de fond de de nos églises d'ailleurs l'amour est partie principal partie principale pardon de la vision de l'église vie et foi c'est vous rappelez c'est aimer dieu aimer l'église aimer son prochain donc l'amour est partout dans le message de l'évangile mais l'amour est tellement constant qu'on a tendance à l'oublier ou à l'adoucir et de pas se repositionner et donc je vous encourage si vous le voulez et si vous avez le temps quand vous aurez visionné cette vidéo relisez ce passage de 1 corinthien 13 verset 1 à 7 et remplacer le par votre prénom je pense que c'est un bon travail pour se rendre compte du chemin qui nous reste à faire et bien évidemment on a besoin de dieu on a besoin du seigneur pour nous aider à progresser voilà j'espère que cette courte vidéo vous aura fait du bien comme moi elle m'a fait du bien que le seigneur vous bénisse et on vous dit très bientôt